Que veut-on dire quand on parle de format Normandie ? Il nous faut remonter fin 2013, quand le conflit éclate entre l'Ukraine et la Russie à la faveur de la décision du président ukrainien de suspendre la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Une décision qui déclenche la révolution de la dignité en Ukraine. La Russie prend alors le contrôle de la Crimée, une annexion illégale qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Parallèlement, débute à l'est de l'Ukraine, au Donbass, une opération de déstabilisation. Des groupes armés sous contrôle russe appuient des manifestants appelant à l'indépendance de ces régions. Les combats font plus de 13 300 morts et 25 000 blessés. C'est sur ce dernier aspect de la crise que se focalise le format Normandie. Un format de négociation qui rassemble la Russie et l'Ukraine sous les auspices de la France et de l'Allemagne. Pourquoi Normandie ? Parce que ce format date de la rencontre entre les chefs d'État et de gouvernement de ces 4 pays en marge des cérémonies du débarquement le 6 juin 2014. Le format Normandie vise à mettre en œuvre les accords de Minsk. Une série d'accords intervenus entre 2014 et 2015 entre l'Ukraine, la Russie et l'OSCE pour mettre un terme au conflit en Ukraine orientale, au Donbass, à la fois sur le plan sécuritaire, en recherchant un cessez-le-feu durable et total, et par un processus de réintégration sous souveraineté ukrainienne de certains territoires des régions du Donetsk et de Lwansk. Mais le conflit s'enlise et les tensions perdurent. Après des progrès à l'été 2019 et un sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Paris le 9 décembre 2019, les travaux peinent à avancer et les conclusions du sommet restent en grande partie inappliquées. C'est donc pour la première fois depuis 2019 que la semaine dernière à Paris, les conseillers diplomatiques des 4 pays membres du format Normandie se sont entendus sur un communiqué conjoint où ils réaffirment que les accords de Minsk sont la base de travail du format Normandie ainsi que leur soutien au respect inconditionnel du cessez-le-feu. Ils se donnent rendez-vous à Berlin dans deux semaines pour détailler la discussion sur le statut du Donbass. Ce signal de réengagement devra être poursuivi et se traduire concrètement dans l'application des accords de Minsk. Alors qu'une concentration préoccupante de troupes russes créait les conditions d'une extrême volatilité à la frontière ukrainienne, cet effort diplomatique franco-allemand s'inscrit dans l'approche définie par le président de la République pour trouver un chemin de désescalade avec la Russie. Une approche en quatre points qui combine unité avec nos partenaires européens et alliés, fermeté sur les sanctions massives qui viendraient riposter à toute agression nouvelle contre l'Ukraine, dialogue exigeant avec la Russie et solidarité avec nos alliés. Continuez à suivre toute notre actualité diplomatique sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...